On se serait presque pensé pour dire qu'on ne rêvait pas et pourtant oui, hier soir c'était la présentation de la saison en Pro-B pour le stade Rochelet Basket. Une montée acquise de haute lutte après des play-offs stratosphériques. Maintenant, il faut ranger les photos souvenirs et se préparer à jouer à l'étage au-dessus. Maintenant on y est, on a commencé la préparation, donc voilà, on sait qu'il n'y a que des grosses équipes, il n'y aura pas de petits matchs cette année. En plus on est promu, donc on arrive en étant humble, en sachant d'où on vient. Mais avec beaucoup d'ambition aussi et en sachant qu'on vaut quelque chose et en espérant pourtant porter haut les couleurs jaune et noire. Car l'effectif s'est étoffé, cette nouvelle recrue mélange de jeunes et de vieux briscards comme Jérôme Sanchez. Il a joué en Pro-A et Pro-B et prévient ses partenaires. Je trouve qu'il y a vraiment une marche au niveau du physique sur la Pro-B où on a des, on va dire voilà, un peu des gabarits hors normes quelques fois. Et je trouve que ça va plus vite, ça va plus haut. C'est surtout, je trouve, sur l'aspect physique où ça change beaucoup. Le nouvel entraîneur, c'est Julien Courtet. Il vient de vitrer, il aime la défense, l'engagement et propose une feuille de route claire. Je pense que le mot d'ordre c'est humilité, travail, maintien, grandir petit à petit, on verra après. Le stade gonfle ses muscles et également son portefeuille pour cette montée. On passe d'un million six à deux millions quatre cent cinquante à peu près, donc c'est plus de cinquante pour cent de budget. Donc il y a une grosse contribution des partenaires privés, heureusement qu'ils suivent le mouvement et qui représentent 40 pour cent de budget du club. Le public, on espère une salle quasi pleine et c'est bien parti au niveau des abonnements puisqu'on passe de 100 à 500. Reste maintenant à confirmer ses bonnes dispositions sur les parquets.